Avant le début des grands matchs, le stade des Costières avait besoin de se mettre au vert. C'est ce qui a été commencé depuis plusieurs jours, avec d'abord le décaissage du terrain et la remise en place d'une pelouse toute neuve venue de Hollande en camion-frigo. La contrainte principale, c'était le délai, parce que compte tenu des matchs, il a fallu qu'on fasse les travaux dans des délais très courts. Et on a réussi à faire tous les réseaux d'arrosage automatique, réseaux de drain en 5 jours. Donc ce qui est un délai très court, habituellement on met 3 semaines pour faire ce genre de travaux. Donc là on a multiplié les moyens et on est arrivé effectivement au résultat au bout de 5 jours. Pourquoi un gazon hollandais serait-il meilleur qu'ailleurs ? C'est un gazon qui est pré-cultivé sur un substrat qui correspond bien aux techniques de terrain de sport. Et avec cette société hollandaise, ils ont des moyens de mécanisation pour poser le gazon en fait, très performant. Cette pelouse naturelle, pré-cultivée en rouleaux de 2,40 mètres, était alors déroulée comme une moquette. La pelouse pré-existante devenant obsolète, il fallait réagir vite avant les prochains matchs. Ah ben là on avait une pelouse existante qui avait eu pas mal de problèmes d'usure, de problèmes de maladie. Et surtout qui était envahie par ce qu'on appelle le pâture annuel, qui est une herme qui est indésirable. Une belle pelouse, de bons joueurs, de beaux matchs, quoi demander de plus ? Ah si quand même, de beaux buts, l'avenir nous le dira. Ah oui, les joueurs, c'est une différence. Où ils vont avoir un tapis régulier, pas de faux rebond, un autre confort de jeu, quoi, c'est sûr. Des bons matchs en perspective ? Oui, normalement ils devraient beaucoup mieux jouer, ouais.